La Déclaration universelle des droits de l'homme est l'une des œuvres majeures de l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée Générale l'a proclamée il y a 24 ans le 10 décembre 1948. La Déclaration universelle est un document d'avant-garde sur les libertés humaines. Ce n'est cependant qu'une déclaration. Elle n'a pas la force de loi d'un traité international. Il existe des traités sur les droits de l'homme. Les Nations Unies ont elles-mêmes élaboré, sur la base de la Déclaration universelle, deux pactes internationaux sur les droits de l'homme. Le premier sur les droits civils et politiques, le second sur les droits économiques, sociaux et culturels. Mais il n'y a encore que peu de pays qui aient ratifié ce pacte, qui est accepté de se considérer comme lié par les principes de la Déclaration universelle et des autres documents des Nations Unies sur les droits de l'homme. On oublie trop souvent cet élément essentiel. Je reçois moi-même un flot ininterrompu d'appels à l'aide de la part d'individus et des groupes du monde entier. Mais seul, je ne peux pas faire grand-chose. L'Organisation des Nations Unies est une organisation d'États souverains. La charte ne donne pas au secrétaire général le pouvoir de faire respecter les droits de l'homme. Seuls les États membres ont ce pouvoir car ils peuvent, eux, adopter les lois nécessaires et ratifier les instruments que leur propose la communauté internationale. En cette journée des droits de l'homme de 1972, je voudrais lancer un appel à tous, particuliers et gouvernements, afin qu'ils nous aident à progresser sur la voie dans laquelle nous nous sommes engagés il y a 24 ans avec l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous devons nous efforcer de transformer en réalité les nobles principes de la Déclaration pour qu'ils deviennent partie intégrante de la vie quotidienne de tous les peuples dans le monde.